La zone du silence, ou zona del silencio, est une zone située au centre de la réserve de biosphère de Mapimi. Identifiée comme le siège d'activité paranormale au cours des années 1970, elle serait le cœur d'anomalies magnétiques et de phénomènes étranges qui ont donné libre cours à des croyances les plus diverses, en particulier la présence d'ovnis et d'extraterrestres. L'événement déclencheur a lieu le 2 juillet 1970, quand la chute de la capsule américaine Athéna entraîne la présence massive de militaires américains venus sur le site pour extraire le missile et dépolluer le sable radioactif. En 1970, la capsule Athéna a cassé. Ici, dans ce lieu, nous avons apporté deux versions de la raison pour laquelle cette capsule a cassé. Pour les personnes qui vivent ici, près du lieu. C'est une personne très près d'ici qui s'appelle Abelito, qui s'appelle Abelito, j'ai l'ai connu, je ne sais pas. Il me dit qu'un jour il était en sa maison, dormit, et de repente l'écouté quelque chose qui s'est cassé dans sa place. Il s'est surprisait beaucoup. Donc, il n'était pas conforme de ce qui s'est passé. En la matinée, il s'est réveillé, il s'est réveillé ce qui s'est passé. Il ne voyait rien. Il ne voyait voir avec ses binoculaires. Il voyait voir quelque chose qui s'est passé. Il ne lui avait pas beaucoup d'importance, mais il s'est réveillé. Donc, après deux jours de que cae la capsule Atena, il s'est réveillé. C'est quand ils ont commencé à siteer le place avec l'Ejército, et à traiter des gens pour que ils ont commencé à travailler dans ce lieu. Une version de l'Union 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 de l'Union. L'Union de 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 l La autre, c'est qu'ils faisaient des tests pour une guerre, je ne me souviens pas le nom de quelle guerre c'était, mais ils faisaient des tests et que cette capsule était dirigée à Utah et se les dévient et se les dévient dans ce lieu. Ces deux versions sont lesquelles nous dévoulons dans cette réserve et c'est là où ils commencent les mythes sur la zone du silencieux. D'autres hypothèses existent quant à l'attrait de cette zone au cœur du désert, en particulier celle du trésor que l'empereur Maximilien y aurait enfoui dans sa fuite en 1868. Les personnes qui ont participé avant, pour faire ces erreurs, c'est la cause du myth de la zone du silencieux, le phénomène OVNI, et aussi de venir derrière un fabuloso tesouro que est le de Carlota et Maximilien, un emperateur de aquí de México, que en 1968 partait de la Ciudad de México traient le tesouro de la nation, traient-lo en ses mains, parce que le venait persigué déjà Benito Juárez, Benito Juárez est présidente en cette époque de México, et ce tesouro le ont cherché beaucoup d'autres personnes. Toutes ces personnes viennent ici et n'ont trouvé un tesouro monétaire, un tesouro monétaire où se accumulait riquezas, et ce sont en train de voir un peu, mais il y a plus d'autres choses, on va montrer les choses comme la tortuga, qui est le plus grand reptile de l'Amérique latine, qui nous avons ici dans la Reserva de la Biosfera, une lagartija qui est en danger de la distingue, et également les lagartijas, et, selon les investigations, ils ont dit qu'ils étaient plus importantes que un tesouro à suivre, c'est plus important encore. La réserva de la Biosfera, son origen, le motiu pour lequel se initio, ce sont des personnes qui viennent motivées par d'autres causes, mais qui ont trouvé quelque chose de meilleur que un tesouro, quelque chose de meilleur que le phénomène Omni. Ce sont pourtant bien les anomalies magnétiques qui sont à l'origine de la naissance du mythe et de l'explosion de la fréquentation touristique. Dans les mythes de la zone du silencie, il y a une personne qui s'appelle Harry de la Peña, ce mec était un ingénieur de Pemex, et il y avait un anexo qui entrait avec des amis, et un petit ami qui s'appelle Adalberto Herrera qui m'a parlé de cette histoire, comment inicia cette réserve. Le monsieur entrant ou l'invite à que nous nous accompagnerons et nous accompagnerons plusieurs jours dans la réserve. Et au monsieur a la meilleurs, a la meilleurs, a la meilleurs, il y a la meilleurs d'avoir des des tasse de bateries, ou ne lui apprendent la señal directement, parce qu'il peut nous apprendent qu'il vivait dans le Mapey-Mais, le plus profond, et ne lui apprendent la señal directement. Donc à lui, il aime le lieu, il sort à Torrion et il le publicait dans tous les médias de communication. Et la personne s'intéresse, il s'intéresse, et il a commencé à venir la personne quand il les traînait. S'ajoutent aux anomalies de transmission radio, celles concernant la flore et la faune, comme les carapaces de tortue qui seraient caractérisées par d'étranges motifs triangulaires, ainsi que les cactus locaux, au Puntia violacea, qui prennent des teintes pourpres. Tout cela renforçant l'hypothèse d'une présence extraterrestre que certains habitants auraient relayée. Dès lors, une opportunité touristique émerge. Des touristes affluent rapidement au début des années 1970 et d'opportunités touristiques, le mythe va devenir un facteur de surfréquentation et de dégradation environnementale. En el año setenta y tantos, por decir así, por decir algo, pues cayó una cápsula aquí dentro de los terrenos de la Reserva, que supuestamente habían mandado al espacio de Estados Unidos. Y se miró mucho movimiento aquí en Ceballos, que anduvieron ocupando mucha gente, mucha, mucha gente ocuparon para andar buscándola por todo, por todo el terreno, que no sabían exactamente dónde había caído. Entonces, a raíz de eso, se dieron cuenta de que que había algo aquí. Exactamente no sabría explicar qué es, pero pues descubrieron como que se iban las ondas del rayo en algunas partes, como que se perdía la comunicación. Y de ahí nació el nombre de la zona del silencio. Al principio era conocido nomás como la zona del silencio. Todavía cuando se hizo la reserva, no se conocía como la reserva. Nada más la fama era de la zona del silencio. Y este... Pues hasta la fecha mucha gente es el nombre que que conocen, la fama que tienen. Pues nosotros aquí, cuando yo era niño, pues yo aquí vivía y abríamos una puerta y nos daban un peso para poder pasar a la reserva. Y de regreso, pues abríamos otra vez la puerta y nos daban un peso o algo que le quedaba de comida. Pero arriba de sus camionetas pues yo veía que llevaban tortugas, llevaban cactáceas, llevaban piedras y plantas. Pues en esos tiempos pues uno no tenía los valores para proteger esas cosas. Y entonces, pues así fue como se detona la zona del silencio. pero este señor nos benefició mucho y nos perjudicó también. Nos perjudica porque pues él empezó a traer mucha gente que abría las puertas, se pasaba el ganado, este, y dejaba mucha basura y el saqueo fue que lo, lo principal, verdad, que nos afectó mucho. Y donde nos beneficia es por que ahorita, pues nosotros no nos dábamos cuenta de que éramos famosos aquí afuera de nuestro pueblo, en Ceballos, ni en nuestro estado, ni en nuestro país, ni en nuestro América Latina, menos en el mundo entero. Cuando este señor pues empezó a hacer todos sus libros, empieza a hacer los libros en español y lo vende y se entera pues mucha gente mexicana y se enteran los científicos y empiezan a venir a hacer sus trabajos, se enteran los grandes científicos del mundo, pues también vienen pero no, ya no regresan y pues científicamente la zona del silencio no está comprobada. Ya solamente son los mitos que las mismas personas que leen los libros suben a internet y aumentan un poquito para que la gente tenga esa curiosidad de venir con nosotros. De esta surprecantación va a emerger una presa de conciencia y la voluntad de preservar el sitio. Miren, aquí en 1916 78 empieza el mito de la zona del silencio. El mito es muy grande porque pues se dicen muchas cosas de este lugar que en realidad pues ha sido auge para que venga tanta gente de todo el mundo, ¿verdad? pero los mitos siguen hasta ahorita. Los mitos de este lugar son pues que si hay ovnis, que si tenemos hombres extraterrestres, que si tenemos platillos, todo ese tipo de cosas viene el turismo a buscar hacia este lugar. pero pues nosotros no les podemos garantizar nada de esto. Sabemos que vivimos en un lugar muy hermoso, un lugar que no pueden encontrar a lo mejor tan fácil, ¿verdad? pero que esos mitos no existen porque nosotros no se los podemos garantizar. Esos mitos pues siempre han salido, por ejemplo, los mitos también son de que si su reloj se le va a parar, que si su voz se va a dejar de escuchar, que si tenemos animales mutantes, todos esos mitos vienen a buscar hacia este lugar. Por eso hay mucha curiosidad dentro de los visitantes que vienen hacia la zona del silencio. La zona del silencio es una zona que atrae a muchísimos turistas hacia este lugar. Pourtant, pour beaucoup, encore aujourd'hui, le cœur du Bolson de Mapimi est associé a la zona del silencio y no a la réserve de biosphère que resta un objeto méconnue voire inconnu. de Mapimi 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 de Mapimi